Exactement Vincent, et regardez ce cadre magnifique, cet atelier il est situé dans un joyau des bâtiments de France, dans un ancien arsenal de galères qui date de 1740, peut-être qu'il y a encore des galériens, en tout cas on ne fabrique plus de galères ici, on fabrique des vieux gréments, on est surtout dans l'atelier de Gilbert Pasquy, venez avec moi, Gilbert, 55 ans de métier, charpentier de marine. Alors Gilbert, en ce moment vous êtes en train de travailler sur des mâts, ce mât il fait combien de mètres de long ? 23 mètres, il fait 23 mètres, c'est pas un grand mât. C'est pas un grand mât ? Ils peuvent atteindre quelle taille les mâts ? Jusqu'à 42 mètres. 42 mètres, vous imaginez un petit peu ? Alors ce mât, vous regardez-le de plus près, il est juste magnifique, il est complètement terminé, mais alors il faut voir qu'au départ on part d'un bois brut comme celui-ci. Oui, c'est du bois qu'on fait venir du Canada. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du bois français ? Parce qu'on n'a pas de bois de cette qualité-là en France. Qu'est-ce qu'il a comme qualité pour être parfait pour fabriquer des mâts ? On a des pièces de 10-12 mètres de long, sans nœud, la fibre est très résistante, et puis le bois est très léger. Très léger, ça pèse combien un mât comme celui-ci ? 250 kilos. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement ici vous faites quasiment tout à la main, c'est ce qui fait aussi la réputation de la maison. Les mâts sont débités à la machine, mais après c'est fini à la main. Le mât est creux et c'est raboté à la main, au rabot, comme dans le temps. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable de le faire à la main ? Il faut être très précis, c'est au millimètre. Combien d'heures de travail à la main pour terminer justement ce mât ? Voilà, 281 heures en bas, comme ça. Avec un ouvrier qui va vite. Oui, un ouvrier expérimenté, il faut bien 10 ans d'expérience avant de maîtriser ce savoir-faire. Il faut 10 ans, oui. Dans un métier, il faut au moins 10 ans. 10 ans, c'est Gilbert qui vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, 55 ans de métier. Donc là, vous voyez un petit peu la fabrication de bateau, enfin une pièce du bateau. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir comment ce chantier naval travaille aussi à la restauration de vieux gréments. A tout à l'heure. Et oui, Vincent, regarde, ça tangue un petit peu là. Je suis sur l'eau. Ce bateau, il est en pleine rénovation. C'est ce qui fait la spécificité de ce chantier naval. On fabrique des bateaux, mais on les restaure également. Je vais rejoindre Gilbert, venez avec moi. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le même métier. Gilbert, racontez-moi un petit peu l'histoire de ce bateau que vous êtes en train de restaurer. C'est un bateau que nous avons ramené d'Écosse en 2003, 2002. Nous avons restauré le bateau, la fin des travaux, c'était 2004. C'était une merveille. Et là, il m'est revenu dans un état lamentable. Je peux vous dire que Gilbert, il repère tout de suite les bateaux quand ils sont mal entretenus. Et ça, ça vous fait mal. Vous n'aimez pas ça. Non, c'est des bateaux, c'est des bijoux. Il faut en prendre soin. Il a été construit en Écosse en 1931. C'était une merveille. Alors, ce n'est pas le même métier, fabriquer et restaurer un bateau. C'est le même métier, mais il faut avoir un savoir-faire particulier. Parce qu'il faut tout connaître. Le nom de l'architecte, l'année de construction du bateau, il faut tout savoir. Vous êtes venu avec Steve, qui est en train de travailler sur le bateau. Steve, on va aller le voir. Steve, ça fait combien d'années que vous travaillez auprès de Gilbert ? Ça fait 18 ans que je travaille dans l'entreprise. Vous avez quel âge ? 33 ans. C'est incroyable, ça conserve le bateau. Oui, c'est l'air marin. Je n'ai pas de nous le diser, c'est vraiment un métier de passion. Tout est fait à la main, ça demande du temps. On ne compte pas ses heures, finalement, dans la restauration, dans la fabrication de bateaux ? Non, non, on se donne entièrement à notre métier, à notre passion. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est le milieu, l'environnement, le bois, l'histoire. C'est un peu comme dans les meubles, l'histoire de l'art. C'est pareil avec les bateaux, qui ont tous une histoire, des architectes différents, des propriétaires connus, des histoires passionnantes. Vous avez vu, Steve et Gilbert, tous les deux, on voit bien comment ils sont passionnés. Il y a des petites étincelles dans les yeux quand ils parlent des bateaux. D'après Gilbert, il faut compter 10 bonnes années d'expérience avant d'être un bon ouvrier à commencer à maîtriser ce métier de charpentier de marine. Il est très exigeant et c'est la raison pour laquelle il a décroché le prestigieux label « Entreprise du patrimoine vivant ». Tout ça, les amis, ça m'a donné envie d'aller voguer sur les flots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !